Pour le baccalauréat, deux exercices bien sûr, l'épreuve composée ou la dissertation et là nous allons traiter de la méthodologie de l'épreuve composée. Donc quatre heures pour réaliser trois exercices. Premier exercice qu'on appelle l'EC1, la mobilisation des connaissances. On va y consacrer à peu près une heure. Il y a deux questions de cours et donc on va y consacrer 30 minutes par question. Donc à peu près 15 minutes pour faire l'étape 1 et l'étape 2 et 15 minutes de rédaction. Donc il n'y a pas de mystère, ce sont vraiment des connaissances pures de cours qui sont demandées ici. Mais il y a tout de même deux étapes. La première étape ça va être de définir les termes importants du sujet. Il peut y avoir un, deux termes à définir. Donc première partie, on définit les termes. Seconde partie, il s'agit de répondre de façon argumentée à la question. Normalement ça, vous avez dû l'apprendre tout au long de l'année. Donc je vais prendre un exemple de question. Par exemple, vous présenterez la segmentation du marché du travail, où vous montrerez que le marché du travail est segmenté. Donc il s'agit du chapitre 11, regard croisé sur le marché du travail. Et donc, première étape, définir peut-être le marché du travail. Donc c'est un lieu fictif ou réel où se rencontrent l'offre de travail et la demande de travail. Pour ce qui est de la segmentation de ce marché, la deuxième partie, c'est vraiment d'expliquer ce dont il est question. Donc le marché, il est segmenté parce qu'on considère qu'il n'existe pas un marché du travail, mais plutôt deux marchés du travail. Marché primaire, dans lequel les travailleurs sont intégrés, ont des statuts stables, sont qualifiés, sont protégés des règles de la concurrence sur ce marché. Et le marché secondaire, qui est plutôt un marché dans lequel sont les travailleurs les moins qualifiés, les plus précaires, les plus instables. Et donc le fonctionnement de ce marché se rapproche davantage d'une situation de concurrence. Donc le deuxième exercice de l'épreuve composée, le C2, c'est l'étude d'un document. Il faut y passer à peu près 45 minutes, plus ou moins. Et donc, ce document, cette étude du document fait appel aux éléments de savoir-faire que nous avons appris tout au long de l'année. C'est donc différent de l'EC1. Il ne faut pas disserter, il ne faut pas forcément mobiliser son cours. Il s'agit tout simplement d'analyser le document tout en montrant que l'on est capable de mobiliser ces éléments de savoir-faire. Et donc, cet exercice se compose de deux parties. L'étape numéro une, qui est extrêmement simple, c'est la présentation du document. Il s'agit donc de faire une ou plusieurs phrases afin de le présenter avec l'unité du document, le titre, le thème, la source, le lieu et la date de publication. L'étape numéro deux, la plus importante, bien sûr, c'est de l'analyser. Donc, on peut, bien entendu, dans un premier temps, voir quelles sont les différentes idées. Une idée intéressante égale une partie. Une autre idée, une seconde partie. Il s'agit parfois de multiplier les idées. Ces idées sont différentes, mais elles sont complémentaires, bien sûr. Et toujours partir du plus général. C'est le principe de l'entonnoir. Toujours partir de la tendance, par exemple, s'il s'agit de différentes courbes, entre, enfin, durant une période, entre l'année numéro une et l'année, la dernière année. Donc, d'abord les tendances et ensuite dans le développement des faits particuliers. Mais attention, ne pas disserter, tout simplement nous montrer que dit ce document en mobilisant le plus possible les éléments de savoir-faire. Donc, le C3 est le troisième exercice de l'épreuve composée. Donc, il s'agit d'un raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire. Donc, c'est un sujet de composition où l'on va mêler aussi bien les documents, l'analyse des documents, avec ses connaissances de cours. Donc, il faut compter à peu près deux heures et quart pour réaliser cet exercice. C'est le plus compliqué de l'épreuve composée. Ce qui change vraiment avec la dissertation, c'est la structure du développement. Dans la dissertation, il fallait faire des grandes parties, grand 1, grand 2 et des sous-parties. Ici, ça n'est pas nécessaire. Il s'agit plutôt de faire une succession de paragraphes argumentés, deux, trois, quatre paragraphes selon vos arguments. Et donc, six étapes. La première étape, bien sûr, l'analyse du sujet. C'est souvent, vous montrerez que, etc., etc. Donc, on va définir les termes, les mettre en relation et montrer, enfin, qu'est-ce qu'on nous demande pour répondre uniquement au sujet, mais ceci de manière la plus complète possible. L'étape numéro deux, c'est la mobilisation de ces connaissances de cours. C'est une étape à faire en premier avant l'étude du document pour ne pas cloisonner trop le plan, le développement. Et donc, ça peut être des théories, des définitions, des chiffres, mais aussi plusieurs exemples qui nous viennent à l'esprit, etc., etc. Ensuite, l'étape numéro trois, ça va être l'étude de documents factuels, deux, voire trois documents pour permettre de répondre au sujet. Et ensuite, l'étape importante, c'est l'étape numéro quatre, l'élaboration du plan à partir de ces connaissances que l'on va recouper avec l'étude des documents. Et donc, une grande idée, un argument, et donc un paragraphe, une autre grande idée avec un argument, un autre paragraphe. La rédaction va comprendre la rédaction de l'introduction, de la conclusion et du développement en tant que tel. « Introduction, conclusion, faire cela au brouillon ». Je rappelle l'introduction, une amorce, la définition des termes, l'annonce du sujet et l'annonce du plan. Ensuite, la conclusion, c'est une petite synthèse de notre développement en quelques lignes, et ensuite une ouverture. Et enfin, il est important de se relire pour voir si on a fait des erreurs sur des auteurs, l'orthographe, etc., etc., de manière à gommer quelques imperfections. C'est une étape également importante, donc donnez-vous cinq minutes pour terminer. Donc, je le rappelle, le C3, mobilisation du cours, des documents, et surtout une succession de paragraphes argumentés avec une intro début et une conclusion à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada